– Avec vous Christophe Dansette, bonjour Christophe. – Bonjour Pauline. – Nous sommes le 17 octobre et aujourd'hui c'est la journée mondiale pour l'éradication de la pauvreté, une journée décrétée par l'ONU. Et à cette occasion, on s'intéresse avec vous Christophe ce matin à la crise des engrais qui frappe le continent africain depuis trois ans maintenant. Et comment cette crise accentue la pauvreté et la malnutrition ? – Oui Pauline, parce que depuis trois ans, effectivement, les prix de nombreuses denrées alimentaires ont augmenté. Par exemple, le maïs ou encore le blé ou encore les huiles de cuisson, mais surtout les engrais. Les engrais qui, entre février 2022 et avril dernier, selon l'ONG actionnaire, ont plus que doublé là où ils avaient déjà fortement augmenté depuis 2022. De nombreux agriculteurs ne peuvent tout simplement plus en acheter, les utiliser. Certains préfèrent donc changer de culture, abandonner par exemple le riz ou le maïs pour se tourner plutôt vers les arachides ou bien le soja qui sont moins gourmands en engrais. D'autres se retrouvent absolument sans revenus, ça provoque des crises familiales, des enfants qui sont retirés d'école parce que les parents ne peuvent plus payer ces écoles. Au Nigeria par exemple, qui compte 90 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté sur 220 millions d'habitants, ça fait plus d'un habitant sur trois. La situation est particulièrement alarmante. – Alors pourquoi cette hausse des prix des engrais et surtout pourquoi à ce point Christophe ? – Alors Pauline, c'est surtout en raison de la combinaison de plusieurs facteurs. Il faut savoir que les engrais au Nigeria par exemple, ils sont souvent fabriqués sur place mais ils demandent plusieurs éléments qui proviennent eux de l'étranger. Par exemple, on peut avoir le phosphate, le nitrate, le potassium. Vous voyez que le phosphate souvent peut provenir du Maroc. Le nitrate de potassium et l'azote qui est fabriqué à partir de gaz proviennent de la Russie ou encore de la Biélorussie. Et c'est là qu'on va voir que depuis 2020, tout le système de mondialisation a été déréglé. En 2020, on a d'abord eu la crise du Covid-19, puis la reprise et la pagaille sur les routes d'approvisionnement avec une pénurie de cargos et des prix des conteneurs qui ont fortement augmenté. Cela s'ajoute ici dans cette zone du golfe de Guinée des actes de piraterie qui se sont multipliés rendant les livraisons absolument difficiles. Au moment où tout cela se règle un petit peu, arrive le février 2022 et le début de la guerre en Ukraine. Là, on l'a vu que le potasse, les nitrates de potassium, le gaz proviennent essentiellement de ces régions. Or, avec les sanctions européennes, américaines et puis la guerre, les cours du gaz ont explosé. Et ça a commencé et ça a effectivement rendu tous ces éléments beaucoup plus chers. Alors, lorsque ce prix du gaz a baissé, arrive la troisième raison. À partir du mois d'avril dernier, on voit ici que la monnaie, la Naera, baisse. On a l'impression qu'elle augmente, mais en réalité, elle baisse par rapport au dollar. La monnaie du Nigeria et elle a perdu la moitié de sa valeur depuis le mois d'avril en raison principalement de la hausse des taux de la réserve fédérale aux Etats-Unis et de décisions de politique monétaire interne au pays. Or, tous ces éléments qu'on a vus précédemment, le potassium, le nitrate, etc., tout ça, ça se négocie en dollars, donc ça devient extrêmement cher de les acheter. Si bien que les producteurs sur place ne peuvent plus en acheter et les agriculteurs se retrouvent sans engrais. Est-ce qu'il existe des solutions alternatives ? Alors oui, une solution, ce serait le bio, qui est d'ailleurs beaucoup plus écologique. Mais le seul problème, c'est qu'il faut que les sols s'habituent et ça, ça prend du temps. Au Kenya, certains pensent avoir trouvé un remède miracle, l'aide d'une petite larve. La voici, très appétissante. Elle s'appelle la larve de la mouche soldate noire. Alors, comment ça fonctionne ? Nos correspondantes, Anna Aérobie, Olivia Bizeau et Elodie Cousin, ont rencontré des agriculteurs et des start-upers. Regardez. Des pots de bananes, avocats pourris, fruits de la passion moisis, Talashash Burst les récupèrent tous. Chaque jour, chez InsectiPro, nous recevons 40 à 60 tonnes de déchets frais. Elles les utilisent pour nourrir les larves de la mouche soldate noire, transformées ensuite en aliments pour animaux et en engrais. Une solution écologique qui fournit aux agriculteurs des produits verts et bon marché, tout en utilisant une partie des 19 000 tonnes de déchets que Nérobie produit chaque jour. Vous utilisez un produit destiné à la décharge qui génère du carbone, du gaz et des mauvaises odeurs et vous le transformez en quelque chose qui a de la valeur. Une solution inespérée pour les petits exploitants agricoles comme John. Depuis le Covid et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le coût des engrais importés a doublé. Il y a un an, il a donc opté pour les mouches noires. Un kilo revient à 30 centimes d'euros, c'est la moitié du prix des engrais traditionnels. Une économie significative et un avantage pour la production de sa ferme. Les excréments des larves permettent un meilleur rendement. Cela a stimulé la productivité du sol. Les récoltes ont même augmenté parce que les excréments fournissent au sol beaucoup d'azote, ce qui est très important. Ce procédé a été mis au point il y a 10 ans dans ce centre de recherche de Nérobie. Depuis, près de 60 000 agriculteurs africains y ont été formés. La plupart d'entre eux sont des femmes. L'objectif de ce programme est de mettre au point une technologie facile à utiliser et accessible pour permettre de créer des millions d'emplois pour notre population croissante afin qu'elle puisse améliorer ses moyens de subsistance sur tout le continent. Il n'est pas nécessaire de disposer d'un capital important pour investir dans cette technologie et il faut très peu de savoir-faire technologique pour produire ces insectes. Pour exploiter tout le potentiel de la mouche soldat noire, l'ICP collabore avec l'Union africaine. Ensemble, ils veulent assurer la sécurité environnementale et économique des agriculteurs du continent. Alors il y a d'autres pays qui ont adopté cette mouche soldat noire, par exemple l'Ouganda. Peut-être donc une des options pour lutter contre la hausse des prix de l'engrais. Merci beaucoup Christophe, c'était l'Info & Co.